Les relations de cause à effet Nous sommes d'accord, donc ça court à sa prétention. C'est ce que je reproche et que j'appelle un dogmatisme. Ils ne veulent pas regarder les choses telles qu'elles sont, conséquemment, ils engendrent des erreurs qui en engendrent beaucoup d'autres. Et au terme, ce qui est nié et qui se sent bien dans la vie sociale, c'est le carcan de la technologie, le carcan de la science qui décide de tout, alors qu'elle n'a aucun moyen pour décider de l'avenir de l'homme en réalité. Elle peut y contribuer, mais soit l'homme se laisse faire par la technologie que lui-même aura créée, soit il la maintient dans le cadre dans lequel il doit rester pour qu'il reste, lui, vivant et heureux. Donc ces choses sont à décider, non pas en termes de science, mais en termes de philosophie. Or, il y a une philosophie des sciences qu'on appelle... Non, la philosophie des sciences, c'est l'épistémologie. Voilà.